le musulman c'est pas que le musulman qui est un bon comportement c'est pas quelqu'un qui est pressé tu veux tout tout de suite c'est pas comme ça tu t'es marié ta femme elle a certains comportements qui te plaît pas tu veux que tout soit changé tout de suite ça passe pas comme ça c'est pas comme ça bien sûr c'est quelqu'un de pressé il veut tout tout de suite bien sûr il faut être patient tu veux pas tout avoir tout de suite à jul adjoula dans le coran l'être humain il a décrit il est toujours pressé il veut toujours tout tout de suite au préféré de patience je t'ai appelé au téléphone tu peux m'envoyer tel document je raccroche à peine tu me rappelles tu m'as pas envoyé doucement inquiète je vais t'envoyer doucement pas être toujours tout dans le speed à chaque chose savoir temporiser doucement c'est important ça c'est pas quelqu'un de haineux il te sourit mais au fond au fond de son coeur il a la haine contre toi pourtant tu n'as rien fait tu n'as rien faire juste parce que peut-être ton commerce il marche plus que le sien il a la haine contre toi ou parce que tu es plus beau que lui ou parce que si parce que ça il a la haine faut pas être haineux si allah il lui a donné un bienfait il t'a pas donné ben demande à allah c'est lui qui lui a donné faut pas être haineux dans la vie c'est pas bon la haine c'est pas bon voilà hasoudan faut pas être jaloux aussi faut pas être jaloux les uns des autres ça c'est pas bon les frères c'est une maladie très grave c'est la maladie à laquelle iblis allah il l'a maudit parce qu'il a été jaloux de notre père adam alai salam c'est un des premiers péchés c'est la jalousie d'accord et c'est la cause par laquelle il a tué son frère habile le premier meurtre qui est sur terre c'est à cause de quoi c'est à cause de la jalousie c'est très dangereux ça quand tu vois quelque chose chez ton frère qui te plaît dis mashallah tabarakallah qu'Allah te rajoute et qu'Allah me donne mieux que toi voilà fais le doua ça c'est pas de problème mais sois pas jaloux mon frère c'est allah qui lui a donné c'est pas lui-même qui se l'a donné à lui-même la jalousie ça fait pas partie du comportement du musulman qu'elle a léka qu'elle a léka le musulman qui était d'un bon comportement et ahtamilou adhanas il supporte le mal des ans des gens ils supportent c'est pas à chaque fois quelqu'un qui fait du mal écrit s'énerve il arrache tout là il faut savoir supporter des fois parce que c'est pas tout le monde qui a la même mentalité c'est pas tout le monde qui est intelligent il y en a ils sont faibles d'esprit ils font des choses eux pour eux c'est normal alors que c'est pas normal vous avez compris ou pas par exemple il va rentrer devant la porte de chez toi il crache c'est pas quelque chose de normal ne viens pas tu t'énerves patiente tu le conseilles etc c'est pas tout qui se fait avec la force ou par les points c'est pas tout qui se règle avec les points les frères faut savoir patienter sur le mal des autres les gens ils nous font du mal des fois par la parole par les actes par d'autres choses toi ne dis pas je garde je garde je garde je garde le jour où j'espère j'expose on est des êtres humains c'est vrai mais il faut savoir patienter sur le mal que les gens ils nous font ça fait partie du bon comportement ça ça veut pas dire tu le conseilles pas ça veut pas dire tu parles pas tu peux lui parler dire j'aime pas ça c'est pas bien on a pas dit tu parles pas tu t'es mais il faut savoir patienter et supporter le mal que les gens ils te font et t'essaies de leur chercher des excuses peut-être il a fait peut-être il m'a pas passé le salam peut-être il m'a pas vu mais dis pas t'as vu il m'a vu il a fait exprès il m'a pas passé le salam parce qu'il a la haine contre moi tu commences à te faire des films dans ta tête là essaie de chercher des excuses jusqu'à que tu as une preuve claire qui veut pas te passer le salam là maintenant c'est une preuve claire mais peut-être des fois des gens tu sortes à un problème ou tu es concentré dans ton téléphone des fois tu peux voir quelqu'un sans le voir en fait donc il faut savoir chercher les excuses aux gens c'est très important les frères très important ça fait partie du bon comportement du musulman le fait de s'occuper des droits des musulmans quand les musulmans ils ont un droit sur quoi t'essaies de préserver ce droit là je sais pas moi par exemple Allah il t'a accordé de la science le droit qu'ils ont sur toi c'est quand ils te posent des questions tu leur réponds quand ils te demandent conseils tu les conseilles c'est un droit qu'ils ont sur toi ça c'est obligé tu dois le faire d'accord ou dans d'autres choses quand ils t'invitent par exemple à une invitation il n'y a pas de chose haram réponds à l'invitation ça fait partie de leur droit ça un de tes frères il est malade ça fait partie de son hak tu vas le rendre vigile ne dis pas moi tout ce qu'il n'y a pas moi j'ai pas d'intérêt c'est pas mon problème non c'est pas comme ça la vie on a toujours besoin les uns des autres toujours ça c'est très important ça et le fait d'être modeste envers les musulmans ça aussi ça fait partie du adab sois modeste même si t'es plus riche que lui même si t'es plus savant que lui reste modeste ne te gonfle pas d'orgueil tu peux me ramasser ça s'il te plaît tu m'as vu moi c'est comme ça qu'on répond tu m'as vu c'est moi qui vais te ramasser ça c'est comme ça qu'on répond maintenant tu m'as vu t'as vu ma tête ou ta femme elle demande quelque chose je sais pas ton frère ou ton petit frère ou ta petite soeur ou je ne sais quoi tu m'as vu j'ai une tête à ramasser des feuilles ou j'ai une tête à faire ci ou j'ai une tête à faire ça je vous dis la réalité la maternelle l'éducation française elle nous a bousi nos comportements partout tu vois dans le monde les français ils ont une mauvaise réputation je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi partout où tu vas les français oh la la laisse tomber ils se plaignent qu'ils se plaignent qu'ils font ci qu'ils font ça partout où tu vas moi je les dis au frère quand je suis au Yémen moi je disais pas je suis en français moi je disais c'est un sénégalais tellement j'avais honte de dire que t'es en français parce que quand tu dis ça t'es affiché directement négatif et ça c'est une réalité l'éducation ici elle a joué sur nos comportements donc ça il faut le rattraper ça avec la science et comment ça s'appelle les versets coraniques etc il y a certains comportements c'est pas le comportement du musulman ça il faut qu'on fasse très très attention à ça les frères ça fait partie du comportement du musulman d'aimer pour tes frères ce que tu aimes pour toi-même c'est important ça toi il y a un t-shirt tout déchiré que tu mets plus tu dis tiens je te le donne mais donne ce que tu veux qu'on te donne c'est un exemple que je vous dis c'est important ça donne ce que tu veux qu'on te donne c'est important quand tu donnes essaie de donner des choses en bon état que toi si on te l'avait donné tu l'aurais accepté des fois il y a un t-shirt que tu as mis longtemps mais il est toujours en bon état ce même t-shirt là peut-être si quelqu'un d'autre l'aurait donné tu l'aurais accepté mais des fois on attend que le t-shirt l'autre javel a changé toutes les couleurs le t-shirt il est déchiré de tous les côtés tu dis vas-y tiens je m'en débarrasse et si on t'aurait donné toi tu ne l'aurais pas accepté cela ne veut pas dire tu peux le donner et ça il n'y a pas de mal mais ça c'est important tout ce que je dis là c'est pour ça nous tous les points que je touche on est concerné tous les points auxquels je touche tu trouves ces comportements-là dans la communauté ça c'est catastrophique il est important ça fait partie du comportement du musulman de ne pas se vanter ouais moi 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 je sais faire ci moi je sais faire ça moi t'inquiète je suis trop fort moi ci moi ça il ne faut pas se vanter ce n'est pas bon le musulman il ne se vante pas d'accord des fois tu peux dire je suis capable de faire ça si le besoin on le demande on a besoin d'un architecte oui je suis un architecte j'ai mon diplôme là ce n'est pas que tu te vantes mais parce qu'il a besoin on le demande on a besoin d'un imam oui je peux faire imam ce n'est pas que tu te vantes c'est parce que le besoin on le demande mais là tu crées à tous les toits on n'a pas besoin de savoir ça c'est ça ce vanter pour toi tu es mieux que tout le monde toi tu minimises tout le monde tout le monde il n'y a rien devant toi ça c'est pas bon ça les musulmans il faut toujours rester mal il faut toujours rester modeste ça c'est très important ça ça fait partie du comportement du musulman les frères le fait de respecter les personnes âgées les personnes qui sont plus grandes que toi même s'il a un an de plus que toi même s'il a une semaine de plus que toi il faut le respecter même si tu es plus intelligent que lui tu as tous plus que lui c'est ton grand frère c'est ton grand frère il faut le respecter nous au bled on a toujours encore ce respect là mais ici maintenant ça a commencé totalement à disparaître tu vois quelqu'un il parle à son grand frère tu crois il parle à son à son fils ça c'est ça fait partie du dîn ça respecter les ceux qui sont plus âgés que toi que ce soit tes grands frères ou tes parents ou même des gens qui ont l'âge de tes parents tu vois certains ils parlent à certaines personnes âgées tu te dis subhanallah c'est grave il n'y a plus d'adab il n'y a plus de respect qu'Allah nous en préserve qu'il y a des cas avoir pitié des plus petits que toi voilà ceux qui sont plus petits que toi tu as de la rahmah envers eux tout ça ça fait partie du adam là ce que je vous ai dit là les frères tout ça c'est un résumé tout ça on va rentrer dans les détails dans le livre là c'est juste un résumé que je vous donne ça c'est une炎